de libérer le révérend père Pierre Chanel Afonion depuis Lomé. Alors, révérend Pierre Chanel Afonion, votre mouvement d'espérance pour le Togo est une autre organisation de la société civile dans laquelle les religieux sont impliqués. Alors, cela veut redonner l'espérance au peuple tougolais. Et vous-même, tout à l'heure, dans vos propos, vous appelez, chacun a fait sa part. Alors, on peut se poser cette question. Il y a Togo debout, il y a beaucoup de mouvements au Togo. Et quand on parle de la société civile, ils sont très, très, très nombreux. Vous l'avez dit, mouvement citoyen, opposition au pouvoir. On peut se poser la question. Votre mouvement d'espérance pour le Togo, qu'est-ce qui ferait la différence, Pierre Afonion? Oui, je voudrais d'abord saluer très partennellement, parce que, comme je me dis, nous avons un sang en commun. C'est le sang que je nomme souvent de notre commune nationalité togolaise. C'est d'abord cela qui nous constitue en fraternité sacrée et qui fait que nous ne pouvons pas rejeter l'un ou l'autre togolaise. Parce que nous croyons que, excusez-moi l'expression, le grand criminel d'aujourd'hui, le grand bandit d'aujourd'hui, s'il cesse s'ouvrir à la lumière de sa conscience et s'il est religieux, et il cesse s'ouvrir aux grandes valeurs qui sont au cœur des religions, il est capable d'être le meilleur pour aujourd'hui. Et donc, à Espérance pour le Togo, nous voudrions nommer chaque réalité parce que la vérité n'a pas de couleur, mais au même moment, nous voudrions être des responsables, des citoyens qui respectent l'autre. Nous ne voulons pas, sous prétexte parce qu'on nous a manqué de respect, devenir nous aussi irrespectueux. Parce que ce qui est bien, on ne peut pas laisser ça parce que l'autre a fait le mal, moi aussi je prends le chemin du mal. Je voudrais vraiment dire ça par rapport à mon frère qui parlait de celui qui crée la violence et qui fait que chez le climat, la violence aussi reprend forme. Nous, nous croyons que ce qui est bien, nous devons nous engager jusqu'au bout pour ça. Et ce qui est mal, même si c'est orienté contre nous, nous devons arriver à incarner toujours le bien. Cela ne veut pas dire qu'on doit démissionner, on ne doit pas protéger notre vie, mais nous estimons que là où nous sommes aujourd'hui, nous devons privilégier la vision selon laquelle les différents acteurs sont encore capables d'écouter, ne serait-ce que la voix de leur conscience. Et nous devons travailler dans ce sens pour ne pas rester un peu comme dans un jeu enfantin où quand tu me jettes un caillou, je te jette trois et tu reviens à la charge en me jetant cinq et puis je jette dix, on ne va rien construire comme ça. Cela dit, je salue aussi ma soeur du mouvement Togo Debout. Je rappelle que ce mouvement a adhéré à l'expérience pour le Togo avec bien d'autres mouvements de la société civile. Nous sommes en train de mettre sur pied notre site web et très prochainement, dans les jours qui viennent, dès que cela va être finalisé, vous aurez le nom de toutes les organisations de la société civile ainsi que des individus, des personnalités qui ont adhéré à notre mouvement. Et père... Allez-y, allez-y. Je reviens à la question que vous avez posée. Je voudrais dire que le réseau n'a pas permis de bien saisir la question. Et que vous pouvez me reprendre ça très rapidement. Aujourd'hui, il y a encore un autre mouvement, l'expérience pour le Togo. Avant ce mouvement, il y avait Togo Debout, il y avait tant d'autres. Donc, qu'est-ce qui ferait la différence ? C'est la question que se posent beaucoup de Togolais. Ah, d'accord. En fait, est-ce qu'on doit parler en termes de différence ? Mais nous préférons parler plutôt en termes de fédération d'énergie. Tout à fait. Parce que s'il y a même une multiplicité de regroupements, et nous, nous n'avons pas peur de ça. Au contraire, si nous fédérons encore davantage, nous serons plus, comment dire, plus forts, au bon sens du terme, pour exiger qu'on tienne compte de nous dans ce que le politique ou les autres acteurs veulent faire de notre nation. Voilà pourquoi nous l'avons demandé déjà au comité de suivi de la feuille de route que comme mouvement d'expérience pour le Togo, nous voudrions participer en tant que société civile aux discussions qui vont se poursuivre. Parce qu'il faut remarquer que cette fois-ci, la société civile, qui, en fait, n'a pas l'ambition de conquérir le pouvoir et de l'exercer, n'a pas d'autres ambitions inavouées, électoralistes et autres, mais qui portent directement ce qui est l'aspiration du peuple, n'a jamais été écouté dans cette discussion. Et pourtant, tout se fait au nom du peuple. Et plus nous allons nous fédérer et être une société civile très puissante, nous pourrons vraiment faire valoir la voix du peuple. Imaginons que dans notre mouvement, nous sommes 7 millions de Togolais, à peu près, imaginons que nous avons 3 millions, 4 millions d'adhérents dans notre mouvement avec plusieurs autres organisations de la société civile. Le politique sera obligé de tenir compte de nous. Au cas contraire, c'est nous qui avons cédé des portions de pouvoir. Au moment venu, il faudrait trouver les voies de moyens, peut-être pour retirer ce pouvoir, et rappeler, que ce soit aux gouvernants et aux politiques en général, qu'avant eux existe le peuple. Ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas parce qu'ils existent que le peuple existe. Autre différence qui s'ajoute dans ce mouvement, c'est que nous avons des pasteurs, nous avons des prêtres qui sont des adhérents, nous avons des structures d'église, nous avons des imams, nous attendons nos frères de la religion traditionnelle, nous avons des chefs traditionnels, parce que nous ne faisons pas de la politique politicienne, nous ne sommes pas alignés sur la C14, sur l'UNI ou sur les centristes. Ce n'est pas ça notre souci. Nous sommes alignés sur le peuple de Dieu, pardon, le peuple togolais, qui, par exemple, a demandé des réformes. Et nous l'avons dit clairement dans un document. Ce que le peuple a demandé, ce sont les réformes. Les évêques ont repris ça dans leurs lettres. Et donc, on ne peut pas donner l'impression aujourd'hui que ce que le peuple veut, ce sont des élections. Et nous sommes clairs en disant, « Mettez en application les mesures d'actualement de façon urgente. Faisons d'abord les réformes. » Et nous, dans le document que nous avons laissé au comité de suivi de la feuille de route, nous avons écrit ceci en conclusion. Permettez que je puisse lire ça à nos frères et soeurs auditeurs et auditrices. Nous avons écrit en définitif le mouvement espérant sur le taureau pense qu'il serait raisonnable. Nous disons bien raisonnable. Parce que nous croyons en la capacité de la raison chez l'ensemble des acteurs politiques. Et nous disons que nous ne pouvons pas bâtir simplement avec la passion. Il est vrai qu'Egel a dit que rien de grand ne se fait sans passion. Mais Egel lui-même est rationaliste. Et il place dans sa dialectique l'esprit toujours au-dessus de tout. Et donc, la passion même évoquée doit être rationalisée pour que cela soit vraiment au service du peuple. Donc, je finis ma citation. En définitif, le mouvement espérant pour le Togo pense qu'il serait raisonnable d'éviter la précipitation. Bon, pour bien faire d'abord les réformes. Et nous savons tous que les réformes, c'est électorale, c'est institutionnel, c'est constitutionnel. On peut retourner encore aux recommandations de la CEDEAO. Et la dernière partie de cette citation. Ensuite, les élections. afin de rompre une fois pour toutes avec le cycle infernal. Attention. Attention. Réplique. Attention. Élection. Et on rentre dans un cycle qui ne sera que plombé jour après jour. Quoi où rien n'est fait, le pays va s'embrasser. Nous prions, cela n'arrivera pas. Parce que le grand Dieu évoqué dans notre hymne est le Dieu sous lequel nous nous mettons. Et à qui nous avons demandé protection dans notre constitution. C'est un Dieu qui ne dort pas. Il veille sur son peuple. Il a dit dans un zone de Troie, en envoyant Moïse au peuple d'Israël en esclavage en Égypte, « J'ai vu que la misère de mon peuple se suis défendu pour le libérer. » En tout cas, merci beaucoup, révérend Père Pierre-Chanel Afonion. Deux minutes pour conclure ce débat. L'inactivité de la société civile au Togo, le pouvoir de l'OB empêche-t-il la société civile d'émerger, de mener des activités pour l'attention politique au Togo ? C'est le thème de ce soir, un débat citoyen. Révérend Père Pierre-Chanel Afonion, quel est votre mot pour conclure ce débat ? Est-ce que vous avez un message spécifique à l'endroit de la diaspora togolaise qui est très nombreuse à l'écoute de cette émission ? Je voudrais remercier tous les chefs de la diaspora qui n'ont pas oublié leur pays et qui portent ce pays d'abord dans leurs prières et ensuite qui élaborent des stratégies d'action efficaces. Nous vous disons leur dit qu'avec une synergie, nous devons tout faire pour mettre notre pays dans l'horizon voulu par les faits, les mères fondateurs faits du Togo, chérie, l'ordre de l'humanité. Ceci, nous allons le faire dans la dignité. Et cela est fondamental pour nous. Notre hymne dit vainquons ou mourons, mais dans la dignité. Et donc, c'est un engagement citoyen qui peut aller jusqu'à ce niveau, non pas notre hymne de victoire ou de mort, mais dans la dignité. Et c'est très important. Ce peuple, le peuple togolais, dans sa diversité, a besoin de la part de tous les acteurs, de tous ses fiches et fiches, le respect de sa dignité, parce que le peuple est sacré, malgré sa petitesse en nombre et malgré son histoire très complexe et compliquée. Merci beaucoup, révérend Père Pierre Chanel. Je rappelle que, justement, je pense que vous êtes, vous parlez de coordination, mais de la présidence pour votre mouvement. Notre mouvement, c'est une coordination qui est là. Parmi ça, hier, on a tenu une réunion où on a fixé pour de bon la coordination avec les différentes cellules, parce que nous voudrions nous positionner, non pas simplement en faisant des déclarations, en lançant des coups de gueule, mais nous voudrions prendre la parole sur la base aussi d'études assez élaborées, des éléments qui relèvent vraiment des enquêtes et tout ce que la science, les sciences sociales nous offrent aujourd'hui pour que nous puissions faire des plaidoires de qualité. Merci beaucoup, révérend Père Pierre Chanel, Afonion, du Mouvement Espérance pour le Togo. En tout cas, un débat très intéressant pour la diaspora togolaise. Nous recevons beaucoup de messages et de félicitations à votre regard. Merci beaucoup et on se retrouve très prochainement dans une autre émission et probablement sur Radio Avreti, la voix de la résistance du peuple togolais. Merci et bonsoir. Merci, c'est moi qui vous remercie. Bonsoir. Les félicitations ne sont pas au Père Afonion, mais à tous les adhérents de notre mouvement Expérance pour le Togo. Merci, à très bientôt. Merci de votre fédélité dans cette émission, Félicitations de l'Afrique. Le débat continue avec nos invités et vient de nous rejoindre, également un auditeur qui vient de rentrer en ligne rapidement. Puisqu'il nous reste encore une vingtaine de minutes, rapidement, Déo Clouvi, vous voulez réagir dans cette émission, dans ce débat citoyen. Le pouvoir de l'Omé empêche-t-il la société civile d'émerger et de mener des activités pour la délence politique au Togo ? Rapidement, votre réaction, Déo Clouvi. Sylvain Amos, merci de m'avoir donné l'opportunité de réagir dans ce débat. Malheureusement, le père Afogno vient de nous quitter, de nous quitter dans la ligne, je voulais dire. Je voulais tout juste saluer le courage et l'audace du père Afogno parce qu'il n'est pas facile ce qu'il fait actuellement dans une république ou bien dans une dictature. Bon, pour tout dire, je viens de sortir d'une réunion des ressentissants togolais de l'Allemagne et de la France qui se sont réunis à Düsseldorf en Allemagne aujourd'hui pour voir l'opportunité de relancer la lutte et de remobiliser les citoyens togolais vivant en France et en Allemagne. Tout juste pour dire qu'il est temps que chacun de nous se lève de son côté pour faire ce qu'il peut faire de mieux pour la libération de notre très cher pays, le Togo. C'est un devoir pour tout citoyen togolais de lutter comme le dit notre hymne national sans défaillance parce que nous allons vaincre et nous allons tous dans un très peu de temps nous allons tous chanter à pleurer sur la terre de nos ailleurs. C'est tout ce que je voulais dire. Je voulais lancer ici un appel présent à toute la diaspora togolaise de par le monde de se mettre au pas de se mobiliser parce que le temps est venu pour qu'on relance la lutte et la terminer une fois pour de bon. Le temps est venu de relancer la mobilisation dans toute la diaspora tout comme au pays. Nous allons quand même en parler avec nos invités de Togo de Bougou USA et de la DTI DTI diaspora et togolaise intépendante. Merci beaucoup Deo Clouvi Je pense qu'au-delà de tout ce que nous disons ici en Allemagne comment se fait la mobilisation rapidement ? Non mais les camarades ils sont très très décidés et ils nous demandent déjà quand la date d'officier Aujourd'hui même les gens étaient pressés de nous demander d'officier une date aujourd'hui de l'annoncer sur les réseaux parce que sinon tout le monde est prêt. Je peux vous dire que nous sommes prêts si demain on lance une mobilisation nous serons prêts à prendre d'assaut les rues de l'Allemagne. D'accord merci beaucoup Deo Clouvi nous allons laisser d'autres réagir merci et bonsoir Bonsoir et au revoir L'émission continue rapidement vous pouvez rentrer en ligne au 0041 62 834 90 80 pour débattre avec nous sur le thème de ce soir mais nous continuons avec nos invités et justement Folie Alain de la DTI on parle de la société civile justement le pouvoir empêche-t-il la société civile d'émerger ou bien de faire ses activités là on a vu ce blesse comparé au Burkina Faso il y avait eu également une dictature dure mais cela n'a pas empêché le mouvement balai citoyen d'être le fer de lance et de la résistance du peuple bukinabé qui a conduit à la chute du dictateur donc on peut se poser la question alors pourquoi pourquoi au Togo de cette réalité doit-on parler de faiblesse ou manque de stratégie et d'engagement de la société civile togolaise Folie Alain merci Amos justement parlant de la société civile togolaise nous devons reconnaître que l'engagement de la société civile togolaise dans la lutte pour l'avènement de la démocratie est tellement flagrant aujourd'hui que nul ne saurait le nier néanmoins il faut reconnaître que la faiblesse de cet engagement se situe à certains niveaux et surtout dans ces difficultés de circulation et de stratégisation donc sur le plan stratégique il faut tout de suite remarquer que l'une des forces du balai citoyen au Burkina Faso que vous avez mentionné se trouve dans leur slogan notre force est dans le nombre notre force est dans le nombre donc c'est la question de la synergie et de l'unicité d'action des organisations de la société civile qui revient en leitmotiv dans la diaspora en général la courbe de cette exigence d'unicité d'action a évolué au début en dents de scie mais à un moment donné elle s'est stabilisée et est en bonne et constante progression et surtout au niveau des Etats-Unis et nous les organisations de la société civile des Etats-Unis y compris la DTI le Togo Debout et le Mouvement Patriote Togolais et le MNM et Centrale 228 bon il y a plein d'organisations ici et qui se regroupent et bientôt vous allez avoir des nouvelles de de cette synergie d'accord avant de vous laisser continuer nous avons le débat continue au 0041 62 834 90 80 eh bien Claudine Maté sous Blaise Compaoré au Burkina Faso il y avait eu une dictature mais cela n'a pas empêché quand même les citoyens d'émerger alors Claudine Maté vous nous suivez Claudine Maté il y avait eu une dictature mais cela n'a pas allo je suis là je suis là oh là là je pense que nous avons un auditeur qui est branché sur Radio quand le cas bonsoir allo allo mais vous vous êtes trop proche de votre poste je ne sais pas éteignez-le 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 je vous en prie alors c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon mais mais restez restez en ligne pour quelques quelques au moins deux ou trois minutes parce que je veux relancer rapidement et notre consoeur compatriote Claudine Maté de Togo debout alors je disais Claudine Maté au Burkina Faso il y avait eu une dictature mais le balai citoyen a réussi à dégager et blesse comparer au Togo pourquoi pourquoi l'association civile n'arrive n'arrive pas est-ce qu'on l'empêche mais alors est-ce qu'on doit parler de faiblesse ou manque de stratégie ou d'engagement de la civile civile togolaise Claudine Maté merci très bref parce qu'on sera coupé Claudine Maté très bref parce qu'on sera coupé le balai citoyen ok le balai citoyen au Burkina Faso met mal parti visible des structures de la société civile burkinabèque et en vérité c'est comme un iceberg et nous sommes en train de voir que le un tiers il y a le balai citoyen il y a d'autres personnes qui sont derrière comme Espérance pour le Togo est en train de le faire présentement dans nos chers pays le Togo à notre avis la société civile togolaise n'est pas suffisamment impliquée dans la lutte socio-politique du Togo pour dire non à la masse gouvernance et à la dictature la société civile doit être au premier rang et ce qui se passe dans un bon nombre de pays ce qui n'est pas le cas au Togo il doit être naturel entre les partis politiques qui aspirent à la gouvernance du pays et à la constitution on lui reconnaît et la constitution doit lui reconnaître ses prérogatives en cas de graves difficultés de gouvernance la société civile peut mettre fin à un régime ce qui suit le temps au Burkina-Façot mais chez nous au Togo la société civile togolaine n'est pas très impliquée et il faut que la société civile togolaise s'approprie de cette lutte et mette à fait disponible l'organisation de la cette politique togolaise d'accord on a compris votre position Claudine Mathieu je suis désolé on sera coupé automatiquement sur Radio Canal K on va donner la priorité à ce dernier auditeur bonsoir bonsoir monsieur Amos c'est Varus Sosoué Varus Sosoué en Suisse Varus Sosoué de CTS alors communauté togolaise en Suisse c'est ça CTS communauté togolaise en Suisse alors vous avez deux minutes Varus Sosoué oui oui alors c'est une question que je devrais poser au père lui-même mais malheureusement il n'est pas là alors l'essentiel de mon intervention c'est de savoir si on ne tournera pas en rond avec cette initiative bonne du père qui consiste à renforcer la société civile togolaise alors que cette société civile togolaise était déjà perçue comme incapable c'est à dire trop faible pour mener le combat en faveur des togolais alors la question c'est de savoir comment est-ce que cette nouvelle société togolaise société civile togolaise pourrait faire respecter les idéaux de la constitution togolaise du droit politique les fondamentaux de ce droit politique à ceux qui exercent le pouvoir c'est à dire bon je pense que vous me comprenez n'est-ce pas tout à fait c'est à dire qu'on tournerait en rond si on ne définit pas des stratégies plus fortes plus musclées pour faire front à l'irrespect des règles des lois fondamentaux de la société togolaise de la société politique togolaise de l'état togolaise et du peuple donc voilà ma question mais il faudrait insister sur la nécessité d'élaborer de vraies stratégies pour vaincre la bataille tout à fait merci beaucoup Varis vous êtes membre de CTS communauté togolaise en Suisse merci et bien de choses à nos auditeurs scotiers ici même en Suisse merci et bonsoir Varis merci bonsoir Ramos bonsoir aux auditeurs aussi à tout le monde et à très bientôt et nous vas-on clôturer ce débat avec nos invités Claudine Manté d'abord une minute rapidement alors de tout ce que nous avons dit aujourd'hui et les réactions de Père Afonion Folie Alain et vous-même rapidement et le constat est amer vous l'avez dit que la société ne s'implique pas il n'y a pas d'engagement comme il faut alors quelle est la part de responsabilité du peuple et des acteurs que ce soit de l'opposition ou de l'association dans cette situation que nous vivons et depuis des années Claudine Manté rapidement une minute merci Amon avant de répondre permettez-moi de faire cette petite citation de Malcolm East qui disait quand vous commencez par penser par vous-même vous le faites peur et il s'efforce de vous interdire sous contact avec l'opinion publique de peur que si l'opinion publique vous écoute ils ne veulent plus les écouter et c'est Malcolm East qui a dit ça pour répondre retourner à la situation au Togo en effet nous tous on sait que la société civile togolaise n'est pas vraiment autonome et indépendante des partis politiques la société civile togolaise doit se structurer sortir des griffes de partis politiques de partis politiques n'en fait plein à certains la société civile togolaise doit synchroniser avec ceux de la diascora pour qu'on puisse mieux sensibiliser la population sur le terrain merci merci et bien la société civile ne doit pas seulement se cantonner et c'est très important dans la région maritime mais aussi à l'intérieur du pays puisque cette zone région maritime est déjà active dans le plus du sol merci beaucoup Claudine nous devons affronter la population à l'intérieur pour mieux antagoniser les gens et afin de continuer à mettre la pression sur le plus vieux régime tendinien éditorial en Afrique et l'espérance pour le Togo cette synchronisation de la société civile est la bienvenue et nous ici dans la diaspora nous allons tout faire pour les soutenir pour les puissants s'intégrer et bien s'impliquer au Togo merci Claudine on sera coupé on va donner également la parole à Foli Alain de conclure merci beaucoup Claudine Foli Alain de DTI on rappelle que Claudine Maté est coordinatrice de Togo debout USA alors Foli Alain vous êtes coordinateur de la DTI diaspora togolaise indépendante rapidement vous avez maximum une minute pour conclure ce débat oui merci Amos je veux remercier tous nos auditeurs avec cette citation de Thomas Ankara encore une fois un peuple inconscient ne saurait confier la défense de sa patrie à un groupe d'hommes quelles que soient leurs compétences les peuples conscients assument eux-mêmes la défense de leur patrie le Togo le Togo a besoin à tous niveaux surtout au niveau de la société civile des leaders courageux et intrépides prêts à se sacrifier au péril de leur vie et capables de donner des mots d'ordre audacieux à la jeunesse togolaise pour finaliser le combat du peuple pour son affranchissement du jour de la dictature et l'avènement de la démocratie merci merci à vous également je rappelle que vous êtes coordinateur de la DTD diaspora togolaise indépendante merci à vous auditeurs qui avez voulu rentrer en ligne mais la ligne est vraiment saturée merci et on peut programmer une autre émission pour un débat citoyen et merci merci beaucoup aussi au père Pierre Chanel donc on va organiser encore un autre débat merci et bonne soirée on se retrouve en résistance sur Radio à vous l'été et vous qui nous avez suivi aujourd'hui on ne peut que vous dire bonsoir et à très bientôt